Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la chronique. On n'étouffe pas toute velléité de manifester d'un peuple déterminé à faire feu de tout bois pour obtenir le changement en embastillant son leader. C'est servir un bon levain pour faire monter tôt ou tard la tension, puis l'explosion. Et dans certains cas, cette explosion n'est pas si loin d'une bombe à fragmentation. Et bienvenue, les dégâts collatéraux. Parfois sans le savoir, aveugé par le pouvoir et très mal entouré, on peut se trouver en train d'aiguiser sa machette et de donner à un ennemi politique dont on a soi-même prononcé la sentence de mort et lui dire de tester pour voir si elle peut trancher d'un trait un coup aussi musclé que le sien. Si vous n'êtes pas prudent, c'est votre cervelle qui risque de voler en éclats. Parfois, la boulimie du pouvoir pousse vers une haine inutile, vers une jalousie politique gratuite. Toit-on toujours, à chaque fois que nous avons été battus à plate couture par un candidat qui n'a pas la même vision que nous, l'interpeller, l'incarcérer et voire l'éliminer. Au bout du compte, un musulman aussi spectaculaire qu'insolite peut se muer en un spectacle annoncé à grand renfort de publicité où le public mécontent du show demande dans un vacarme assourdissant d'être remboursé. Le paradoxe d'en plein de cas, c'est l'organisateur qui, sentant le danger venir de loin, a vite fait de prendre la poudre d'escampette, de sauver sa tête. À demain. – Sous-titrage FR 2021